et de pouvoir bénéficier de ce genre de formation. Il s'agit de la conquête à tenir devant la découverte d'un antigène HBS positif. Sachez que l'hépatite est un gros souci, que ce soit l'adulte ou l'enfant. Donc, ce serait bien d'être très vigilant, d'avoir les bons réflexes et de pouvoir agir au bon moment. Je pense que j'ai trop parlé. Professeur Bilbouweb. Oui, madame. Alors, le son est un peu faible. Déjà, n'est-ce qu'il n'y a pas? Je vais essayer de... Voilà, crier au maximum. Je vais essayer de le dire. Allez-y, allez-y, merci à vous. Nous allons, je n'ai pas précisé une chose, nous allons avoir une série de formations avec le professeur Bilbouweb sur toutes les conduites à tenir et les prises en charge de problèmes gastrologiques chez l'enfant. Et soyez très actifs. Enfin, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas des formations, des cours. Ce que nous faisons, c'est apporter des solutions, c'est-à-dire des grandes lignes. Mais après, avec vous, être très interactifs. Vous avez le chat. Posez toutes les questions que vous voulez. À la fin de la séance, le professeur Bilbouweb se fera le plaisir de répondre à toutes les questions. Merci à vous. Professeur. Très bien. Merci beaucoup, madame Goga. Merci à vous. Très bien. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est une conduite à tenir sur une découverte. On ne vous entend toujours pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Crame, crame, crame. Coupe les micros. Crame, coupe les micros. Coupe tous les micros. Même le mien. Coupe tous les micros. Déjà qu'on m'entend mal. Et en plus, il y aura du chahut. Ça y est? C'est réglé, crame. Voilà, elle coupe tous les micros, sauf le vôtre. D'accord. Ou si je suis absent, je ne sais pas régler ce problème. Je peux l'utiliser. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Très bien. Et donc, je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très intéressant parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, il y a eu le comité national pour la lutte contre les hépatites. Il y a rédigé un fascicule, un guide qui est actuellement disponible, qui est le guide pour la lutte contre les hépatites virales B et C. Et nous, on va parler aujourd'hui d'une conduite pratique, comment on fait quand on a un enfant chez qui on découvre de façon fortuite un antigène HBH positif. Donc, on sera amené. Là, on va. Et donc, le plan, c'est, on va faire une introduction par rapport à l'épidémiologie. On va faire un petit mot sur le virus et la contamination, et notamment sur l'histoire naturelle de la maladie. Et après, on parlera comment on fait notre conduite par rapport à la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et puis, à la fin, on fera quelques cas cliniques pour illustrer ce qu'on va dire ce math. Il faut savoir que l'hépatite virale B est une maladie très, très, très courte, puisqu'à peu près, sur une population mondiale de 6 milliards, quelques années, il y a à peu près 2 milliards d'individus qui ont des stigmates d'infection de l'hépatite virale B. Et sur ces 2 milliards, il y a au moins 400 millions d'individus qui ont une hépatite virale chronique. C'est pour dire que c'est une maladie quand même très, très contagieuse. Et sur ces malades, les 400 millions dans le monde qui ont une hépatite virale B chronique, il y a à peu près 25% à 40% de décès annuellement par les complications de l'hépatite virale B, que ce soit la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est une maladie très contagieuse et c'est une maladie qui est grave car elle est pourvoyeuse de complications et donc de décès. La prévalence de cette maladie est très variable dans les pays. Vous avez à peu près trois genres de niveaux de prévalence selon les pays. Il y a des pays où il y a une forte prévalence, à peu près plus de 8%, c'est ce qui est en rouge. En Afrique, c'est l'Égypte et l'Afrique subsaharienne. Il y a des pays où c'est une moyenne prévalence, entre 2 et 7, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Et vous avez des pays qui sont faiblement touchés, à peu près moins de 2, tout ce qui est l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Donc, ça reste quand même un problème de santé publique majeur. Alors, en Algérie, il y a eu des enquêtes pour essayer d'évaluer l'épidémiologie et la prévalence de la maladie. Donc, ce sont des études chez l'adulte. Et depuis 1998, on sait à peu près que la prévalence en Algérie est à peu près 2,5%. Et donc, on est un pays de moyenne en décivilité. Et puis, quand on voit les études qui ont été faites sur les donneurs de sang par l'Agence nationale de sang, il y a eu à peu près 1,09% de donneurs de sang chez qui l'antigène HBS était positif. Maintenant, pour comprendre un petit peu ce topo, je fais un petit rappel sur la structure du virus de l'hépatite virale B en disant que vous avez un antigène qui s'appelle l'antigène HBS et qui est sur la surface. Et sa présence, quand il est positif, il signe l'infection de l'hépatite virale B. Et quand vous allez voir apparaître dans la sérologie du malade des anticorps contre cet antigène, c'est-à-dire les anticorps anti-HBS, l'assassine, la guérison ou éventuellement la vaccination. Vous avez un deuxième antigène dans ce virus qui est l'antigène HBC. Cet antigène, c'est l'antigène de la capside. Donc, on ne le voit pas dans le sang. On ne peut pas le doser. Il est sur l'hépatocyte. Dans l'hépatocyte. Et donc, ce qu'on peut doser, c'est éventuellement l'anticorps qui est fabriqué contre cet antigène. Et l'anticorps anti-HBC est un sigmate d'infection de l'hépatite virale B. Quand il est positif, ça veut dire que ce malade, il a dans sa vie rencontré le virus de l'hépatite B. Vous avez un troisième antigène qui est l'antigène de réplication, qui est l'antigène HBE, qui quand il est positif, il signe justement la réplication virale. L'apparition par la suite d'un anticorps anti-HBE et négativation de l'antigène, à ce moment-là, ça signe l'arrêt de la réplication. On peut aussi doser l'ADN virale, la charge virale, qui, elle, est un signe de réplication et le seuil de positivité, il est à peu près autour de 20 000 unités par millilitre. Donc, on a trois types d'anticorps avec trois types d'antigènes, la charge virale, et puis on peut utiliser, on peut doser les transaminases, ALAT et ASAT, et essentiellement ALAT, pour voir est-ce qu'il y a une cytolyse, est-ce qu'il y a une souffrance hépatique suite à la présence de ce virus dans l'hépatite. Voilà un petit peu les différents antigènes et on verra comment les interpréter. Alors, les modes de contamination chez l'enfant sont les suivants. Un enfant peut se contaminer par le virus de l'hépatite virale B grâce à cause d'une transmission mère-enfant, c'est-à-dire une transmission verticale qui se fera par le sang. Soit au moment de l'accouchement, le virus peut traverser, aller de la mère à l'enfant, ou de façon transplantante, mais c'est plus rare, c'est plus au moment de l'accouchement. On peut aussi contaminer l'enfant par le sang et se dériver suite à des soins médicaux, chirurgies, hémodialistes, transfusions, on peut avoir une hépatite virale B à cause de ça, ou les adolescents qui se donnent à la toxicomanie intraveineuse, le piercing, le tatouage, quand il n'est pas encadré. Vous avez les transmissions professionnelles entre soignés et soignants. Un soigné qui n'a pas fait sa sérologie, qui ne sait pas qu'il est infecté par l'hépatite virale B, qui n'est pas vacciné, peut, si par hasard il est malade, de contaminer bien sûr les patients. Et le contraire bien sûr, quand on a un soigné entre eux, les parents peuvent se contaminer de façon occulte, par un contact répétitif, direct ou indirect, par les brosses à dents, par les associations de cuisine, par la vie quotidienne, fait qu'on peut être dans une famille, se contaminer les uns et les autres. Bien sûr, c'est une maladie sexuellement transmissible, et l'hépatite virale B est une des maladies les plus connues et qui sont sexuellement transmissibles. Donc voilà un petit peu, un enfant, il peut se contaminer par sa maman, il peut se contaminer parce qu'il a des soins, il peut se contaminer dans sa famille, voilà un petit peu les modes de contamination. Maintenant, sur la contamination fœtale, un nouveau-né, il peut être contaminé par l'hépatite virale B, et les facteurs de risque de sa contamination à la période néonatale sont essentiellement deux facteurs de risque. Premièrement, si la maman est, bien sûr, à une hépatite virale B et qu'elle est en antigène HBU positif, c'est pas pareil quand elle est, elle, en antigène HBU négatif. Quand elle est en antigène HBU positif et que l'enfant n'a pas reçu sa séro-vaccination, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de prophylaxie à la période néonatale, là vous avez un risque de contamination de 90%. Si la maman est en antigène HBU positif et que l'enfant a reçu une prophylaxie correctement, il faut savoir qu'il est toujours à risque, même s'il a reçu sa séro-vaccination. Et on l'estime à 17%. C'est pour ça que les enfants nés de mères ont antigène HBU positif, ils doivent obligatoirement être suivis et leur vaccination, une fois qu'ils ont terminé leur vaccination, on leur fait le dosage des antigènes HBU pour savoir est-ce qu'ils ont été contaminés, est-ce qu'ils ont été correctement vaccinés. Donc la première chose, c'est le statut de la maman. Est-ce qu'elle est antigène HBU positif, est-ce qu'elle est négative ? Maintenant, si la maman est antigène HBU négatif au moment de l'accouchement, si l'enfant n'a pas reçu de prophylaxie, le risque est de 15% à 20% que le nouveau-né soit contaminé. Et si cette maman est antigène HBU négatif et que l'enfant a reçu une prophylaxie, le risque est faible, il est à peu près de 1,6%. Donc les deux facteurs majeurs de la contamination périnatale, c'est le statut de la maman, est-ce qu'elle est antigène HBU ou pas ? Et deuxièmement, est-ce que l'enfant a reçu sa séro-vaccination ? Puis vous avez d'autres éléments qui sont d'autres risques de transmission. Quand la vérimie est très élevée, c'est la maman bien sûr, le taux élevé d'antigène, certains génotypes comme le C, l'accouchement par voie basse, etc., ce sont des facteurs de risque. Il faut savoir que l'allaitement maternel est autorisé chez les enfants qui ont reçu leur séro-vaccination. Donc une maman qui est antigène HBU positif, qui a de l'hépatite virale B, quand elle accouche, quand le nouveau-né a reçu sa séro-vaccination, il n'y a pas de problème, elle peut l'allaiter. Maintenant, la deuxième, là je vous montre juste une image pour vous montrer exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus la charge virale chez la maman est élevée, plus le risque de contamination se fait. Donc la charge virale et aussi chez la maman est un élément aussi à prendre en considération. Maintenant, ça, ça, juste pour vous montrer que l'infection, quand elle se fait à la période néonatale, quand le nouveau-né s'infecte ou quand l'enfant s'infecte par l'hépatite B au moment de la période néonatale, c'est là où le risque du passage à la chronicité est le plus élevé. Donc plus l'enfant s'infecte à la période néonatale, plus il est jeune, plus l'infection chronique, elle est importante. Plus il se contamine en étant plus gros, par exemple, on voit ici un nouveau-né qui se contamine à la période néonatale, le risque est de 90% de faire une hépatite chronique. Par contre, s'il a 4 ans, par exemple, le risque est autour de 30%, donc il est un peu plus faible. Plus l'enfant est jeune, il se contamine plus jeune, plus le risque d'avoir une infection chronique est élevé. Sur le plan symptôme, plus l'enfant se contamine à la période néonatale et durant la première année, plus il est symptomatique. Et plus il se contamine plus tard, plus il est asymptomatique. Pardon, au contraire. Donc, plus l'enfant se contamine à la période en étant très jeune, plus l'enfant est asymptomatique, plus il va grandir comme l'adulte. Quand il va s'infecter, il va exprimer mieux sa maladie. Donc, si on se répète, la période néonatale, elle est caractérisée par un risque d'infection chronique plus élevé. Et la période périnatale, elle est généralement, l'enfant, quand il se contamine, il est asymptomatique. Donc, voilà ce qu'on vient de dire maintenant. Un enfant, quand il a l'infection de l'hépatite virale B, si il se contamine à la période périnatale, le risque d'offrir une infection chronique est de 90%. Et le risque par la suite, quand il a cette infection chronique, quand il va grandir, le risque de cirrhose est de 25%. Par contre, si un enfant se contamine après la période périnatale, c'est-à-dire que ce n'est pas la maman qui l'a infectée, quand il s'infecte par la suite, là, le risque d'infection chronique, il est plus faible. Et vous pouvez avoir une guérison dans 40 à 80%, c'est-à-dire une passage à chronicité dans 20 à 60%. Donc, on sait les jumes, plus l'enfant est infecté par sa maman, plus le risque d'infection chronique est important. C'est le contraire de l'adulte. L'enfant, ce n'est pas comme l'adulte. L'adulte, quand il s'infecte, quand il fait son hépatite virale aiguë, il est dans 90% asymptomatique et dans 10% symptomatique. Et les enfants, les malades adultes, quand ils sont symptomatiques, il y a 1% qui font une hépatite fulminante. Mais, contrairement à l'enfant, 90% des adultes qui font une hépatite virale B vont guérir. 80% vont guérir. Et 5% vont faire une infection chronique. Si vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, le nouveau-né, c'est 90% d'infection chronique. Eh bien, l'adulte, c'est 5% seulement. Et ces 5% d'adultes, quand ils vont faire leur hépatite chronique, ils vont faire, bien sûr, cette infection chronique, ils vont faire une hépatite chronique à peu près, avec une complication de cirrhose de à peu près à 10% chaque année. À peu près, le phénotype, il est différent d'un adulte et d'un enfant. Les adultes guérissent plus rapidement que les enfants qui font plus des parties. Maintenant, si on voudrait comprendre les sérologies qu'on reçoit et les charges virales, et quand on découvre un antigène HPI, si c'est un enfant, et on voudrait comprendre sa maladie, il faut connaître ce tableau, qui est l'évolution dynamique de la maladie. Ainsi, pendant l'enfance, quand l'enfant a, pour la première phase, va avoir, quand il sera contaminé par le virus de l'hépatite virale B, qu'est-ce qu'il va avoir ? Généralement, dans cette première phase, chez l'enfant, on va trouver un antigène HBS positif, élevé. On va trouver un antigène HBS positif, on va trouver une charge virale très élevée, mais malgré ça, malgré que cet enfant a une réplication avec un antigène HBS positif, beaucoup d'antigène HBS, beaucoup de DNA, beaucoup de charges virales, en même temps, les alates sont normales, parce que le système immunitaire néglige, n'est pas activé. C'est comme si l'enfant tolère la présence de ce virus. C'est ce qu'on appelle l'immunotolérance. C'est un groupe d'enfants qui, quand ils sont infectés, ils vont avoir l'HBS positif, bien sûr, ils vont avoir beaucoup de réplications, mais ils ne réagissent pas. Le taux d'alate est tout à fait normal. Si on leur fait des biopsies, on va trouver des atteintes hépatiques très minimes. C'est une première phase qu'ils appellent l'immunotolérance. L'enfant tolère, ce patient tolère la présence de l'hépatite B dans l'hépatocyte. C'est ce qu'on appelle maintenant brykonokolo immunotolérant. Maintenant, on dit infection chronique par le virus de l'hépatite B. Ça ne veut pas dire que l'enfant immunotolérant qui n'est pas infectant. Non, il est infectant. Et certains de ces enfants-là ont, pas tous, certains ont une évolution vers la chronicité et vers le risque de cirrhose. Après un laps de temps, généralement, en pédiatrie, la plupart des malades qu'on voit, nous, en pédiatrie, ils sont dans la première phase. Certains vont passer à la deuxième phase. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un antigen HCH toujours positif, l'antigène HBE toujours positif, l'ADNA positif, mais un peu moins. Mais ce qu'on va remarquer, on va remarquer que les alates vont commencer à augmenter. Donc, une apparition de la cétolyse. Et cette apparition de la cétolyse, elle est témoin d'une réactivité du système immunitaire. Jusque-là, les virus étaient tolérés, il n'y avait pas de souci. Et maintenant, le système immunitaire va prendre, va essayer de se débarrasser de ce virus B. Et comme ce virus, il est dans l'hépatocyte, il y aura une liste des hépatocytes. Donc, il y aura une destruction des hépatocytes et on aura, à ce moment-là, des alates qui seront élevées. C'est ce qu'on appelle le portage actif. Donc, le malade, il porte le virus, il est de façon active, il va essayer de se débarrasser et donc, on aura une cytolisme. Et dans ce cas-là, quand on fait la biopsie, on va trouver des lésions modérées, voire sévères. Excusez-moi, professeur. Oui. Et comme s'il te plaît, éteigne tous les micros. D'accord. On va essayer d'éteindre certains micros. Vous n'avez pas à vous entendre très bien, Naya. D'accord. Deux secondes. Deux secondes. Je vous montre comment vous, vous avez dit. S'il vous plaît, éteignez-vous le pro. Oui. Zyama. Éteignez-vous le micro. Deux secondes. On va essayer de recuper. D'un micro, coupez-les tous. Voilà. Je vais les écouter. Coupez le micro. Choupez le micro. Voilà. Fais-tu que ça, Dr. Gugam ? Merci. Fais-tu que ça, Dr. Gugam ? Par contre, la deuxième phase, on aura l'antigène HBH positif, l'antigène HBH qui est toujours là avec beaucoup de réplication, DNA un petit peu moins mais toujours là, il y a toujours de la réplication. Mais ce qui est caractéristique pour cette phase, c'est l'augmentation des alates, ça signe le réveil du système immunitaire qui va essayer de se débarrasser du virus et donc de l'hépatocyte qui héberge ce virus. Et donc, vous allez avoir une cytolyse, une déséduction des hépatocytes et alates qui va augmenter. C'est ce qu'on appelait autrefois le portage actif et qu'on appelle maintenant les hépatites chroniques. Après, on a les infections chroniques, la troisième phase. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le malade va avoir l'antigène HBH qui est toujours positif, plutôt l'antigène HBH qui va venir un peu faible, mais c'est la séroconversion de l'antigène HBE. C'est-à-dire que l'antigène HBE va devenir négatif. Il y aura donc l'antigène HBE qui va devenir négatif, la charge virale va baisser et donc les alates à ce moment-là vont se normaliser. Donc, dans cette phase, il y a une séroconversion de l'antigène HBE, il n'y a plus de réplication, l'antigène HBE est négatif, il y a apparition de l'anticorps anti-HBE avec une DNA qui sera très faible. Ça signe à ce moment-là, c'est fini, le malade a maintenant un portage, mais inactif, il n'y a pas de réplication. Et quand on fait la biopsie à ce moment-là, on va trouver que la tête hépatique, elle est minime. On finit par la quatrième phase, qui est la phase où l'antigène HBS est intermédiaire, que l'antigène HBE est toujours négatif, mais avec une charge virale qui est élevée. Pourquoi ? Il y a de la réplication, il y a des réplications, mais sans que l'antigène HBE soit positif. Et bien là, c'est parce que c'est un mutant, d'accord ? C'est comme le SARS-CoV-2, comme dans le COVID, c'est un mutant du virus de l'hépatite B, ce n'est pas le sauvage. Et c'est un mutant qui va continuer à se répliquer sans produire de l'antigène HBE, d'accord ? Donc, comment on fait le diagnostic ? L'antigène HBS est positif, l'antigène HBE est négatif, et malgré ça, la DNA est élevée. Et on peut faire aussi le titrage de l'antigène HBS qui sera élevé. Et dans ces malades-là, ils ont une cétolyse élevée, d'accord ? Ils ont une cétolyse, donc les transaminases qui sont élevées. Et quand on fait la PBF, à l'histologie, les lésions sont modélées à sévère. Donc, c'est une hépatite, puisqu'il y a une cétolyse, c'est une hépatite chronique, mais l'antigène HBE est négatif. C'est ce qu'on appelle maintenant l'hépatite chronique à antigène HBE négatif. Enfin, ce qu'on appelait hépatite chronique à antigène HBE négatif, on parle aussi hépatite chronique à antigène HBE négatif. Donc, en fin de compte, on a deux types d'antigènes, d'hépatite virale B. Il y a les hépatites virées à antigène HBE positif et les antigènes HBE négatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De la maladie et justement, quand on va recevoir un enfant, on sera obligé d'avoir toutes les données concernant l'antigène HBE, l'antigène HBE, la charge virale, l'existence ou pas de cétolyse pour pouvoir le classer dans telle ou telle phase. Et donc, dans cette maladie, vous voyez bien que... Voilà ! Dans cette maladie-là, vous avez deux phases où il est intéressant de faire la biopsie du foie, car c'est dans cette phase-là qu'on va trouver des lésions hépatiques. Dans le portage actif, c'est-à-dire dans les hépatites chroniques à antigène HBE positif et les hépatites chroniques à antigène HBE négatif, dans les deux cas, on peut faire des biopsies. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est dans les cas où vous avez une cétolyse que vous avez une chance de trouver des lésions. Donc, il n'y a pas d'indication à faire des biopsies hépatiques chez les enfants qui ont une absence de cétolyse. Très bien ! Donc, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu un résumé de la maladie pour qu'on puisse parler maintenant de la prise en charge de diagnostic de l'infection de l'hépatite virale B. Maintenant, qui va-t-on dépister ? Il faut toujours dépister l'hépatite virale B quand un enfant dans l'entourage familier a un antigène HBE positif. À chaque fois qu'un malade a une hépatite virale B, on doit obligatoirement, comme dans la tuberculose, faire un dépistage familial. Chez le nouveau-né qui a une mère antigène HBE positif, bien sûr, on doit non seulement lui faire une sérovaccination, mais on doit savoir est-ce qu'il est infecté ou pas. Pour chaque malade qui a une élévation des transaminases de cause indéterminée, c'est-à-dire on ne sait pas, ce n'est pas une maladie d'Ulson, ce n'est pas une hépatite auto-immune, ce n'est pas une hépatite virale C, il faut savoir si c'est une hépatite virale B ou pas. Donc, les virus sont des causes des augmentations de transaminases qu'il faut toujours rechercher. Avant tout traitement immunosépresseur ou chimiothérapie, c'est très important de faire le dépistage de l'hépatite virale B car des fois, quand un enfant a une hépatite virale B, qu'on ne le sait pas, et quand on met un immunosépresseur, si cette maladie est qu'il sente, on peut entraîner une réactivation de la maladie. Et donc, il faut le savoir avant. Exemple, quand on a un enfant qui a une maladie de Crohn et qu'on voudrait le mettre sur immunosépresseur et notamment la biothérapie, il est capital de lui faire une sérologie de l'hépatite virale B pour savoir est-ce qu'il est malade ou pas. Car si on met de l'adanumab ou l'infleximab chez un enfant qui a une hépatite virale B, et sans le savoir, vous pouvez avoir une réactivation de la maladie. Quand on a un enfant qui est transfusé et notamment polytransfusé, on doit toujours rechercher les virus, l'hépatite virale B et C. Pour les patients hémodialisés, bien sûr, ceux qui ont un candidat à une grève d'organe, on devrait savoir est-ce qu'ils ont une hépatite virale B ou pas. Dans l'hémodialisé, vous savez, ce sont des malades qui reçoivent beaucoup de sang, donc ils sont très, très, très à risque d'avoir une hépatite virale B. Et à chaque fois que vous avez un enfant, ou un adulte d'ailleurs, qui a une hépatite virale C, il faut savoir est-ce qu'il a une hépatite virale B associée, c'est ce qu'on appelle les co-infections. Car le traitement n'est pas pareil, et pareil dans l'achivé, quand vous avez une co-infection, la prise en charge est complètement différente. Donc ça, on a vu, qui faut-il dépister pour l'hépatite ? Maintenant, comment faire le dépistage ? Quand je me pose la question, est-ce que cet enfant a une hépatite virale B, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, il ne faut surtout pas demander que l'antigène HBS. Il faut toujours demander l'antigène HBS associé aux anticorps anti-HBC, de préférence les IgG et les IgM, et aussi les anticorps anti-HBS. Pourquoi ? Parce que si vous demandez l'antigène HBS seul, vous pouvez dire qu'il a une infection, mais vous ne savez pas s'il a une infection aiguë ou chronique. Donc vous êtes obligé d'avoir les IgG et les IgM pour les anticorps anti-HBC. Et puis, si il est négatif, vous ne pouvez pas répondre à la question, est-ce que cet enfant a des anticorps qui le protègent contre l'hépatite virale B, à savoir les anticorps anti-HBS. Actuellement, vous savez que la vaccination de l'hépatite virale B, on a géré à la Convention en 2000 ou 2003, et donc actuellement toute la population pédiatrique est vaccinée contre l'hépatite B. Donc quand j'ai un enfant qui a une maladie de Crohn, au lieu de lui demander l'antigène HBS, non, je lui demande tout, l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. Si il y a l'antigène HBS qui est négatif, si je reçois les anticorps anti-HBS, qui sont les témoins de la vaccination, et je trouve que cet enfant n'est pas correctement vacciné et n'est pas protégé, à ce moment-là, je le vaccine avant la mesure de la biothérapie. Vous comprenez, donc c'est très important de faire les trois examens en même temps. Et quand on fait la sérologie, voilà comment on interprète une sérologie de l'hépatite virale B. Si vous avez, tout est négatif, antigène, anticorps, anticorps anti-HBS, ça veut dire que cet enfant n'a pas une hépatite virale B. Mais en même temps, on le sait qu'il n'est pas vacciné, puisque les anticorps anti-HBS sont négatifs. Donc c'est intéressant de dire, voilà, il faut se faire vacciner. Si j'ai une sérologie où j'ai l'anti-HBS négatif, j'ai les anticorps anti-HBS, c'est-à-dire le témoin de cet enfant, il a été en contact de l'hépatite virale B, de type IgG positif et IgM négatif, c'est-à-dire qu'il a une hépatite virale qui est guérie, puisqu'il a des anticorps anti-HBS qui sont positifs. Donc ce malade, il a des signes qui témoignent qu'il a rencontré dans sa vie le virus de l'hépatite V et qu'il en est guéri, puisqu'il s'est débarrassé de l'antigène HBS qui est négatif, et il a développé des anticorps anti-HBS. Par contre, si je reçois dans la sérologie que tout est négatif, il y a juste les anticorps anti-HBS qui sont positifs, ça veut dire que c'est un enfant qui est correctement vacciné. Maintenant, dans le cas où j'ai des antigènes HBS positifs, si j'ai l'antigène HBS positif avec l'anticorps anti-HBC qui est le témoin de l'infection et IgG et IgM, ça veut dire que cet enfant a une infection aiguë, puisqu'il a encore des IgM qui sont présents, d'accord, ou une réactivation. Par contre, s'il a l'antigène HBS positif et qu'il a l'anticorps anti-HB positif de type IgG, qui s'est débarrassé, on ne voit plus apparaître les IgM. Là, ils ont disparu. Ça veut dire qu'on est dans l'hépatite virale B chronique. Parce qu'on n'a plus des M, il ne nous reste que des IgG. D'accord ? Maintenant, si vous avez un malade qui a un antigène HBS qui est négatif, qu'il a des anticorps qui témoignent qu'il a été au contact avec des anticorps qui sont négatifs, qui marronne, le plus souvent c'est une infection guérite, mais il y a des anticorps de la maman qui sont passés chez l'enfant, où là, une hépatite virale B envoie de guérison. C'est-à-dire qu'avant l'apparition des anticorps. Parce que normalement, quand c'est aigu, généralement, on a des anticorps IgG qui sont plutôt guéris, immunisés. Quand on a un enfant qui est guéri, normalement, on a l'apparition des anticorps anti-HBS. Dans le cas où les anticorps ne sont pas encore apparus, on peut trouver ce profil. C'est-à-dire qu'un antigène HBS, c'est négatif, l'enfant est guéri, et là, le témoin, il a les anticorps, mais il a les anticorps. D'accord ? Voilà un petit peu comment on interprète une vaccination, plutôt un profil sirologique d'un malade pour l'hépatite virale B. Une fois qu'on a fait la sirologie, donc on connaît la population qu'il faut dépister, on sait comment, quelles sont les sirologies, on sait comment interpréter, qu'est-ce qu'il faut compléter ? Donc, le bilan initial à faire devant une hépatite virale B, qui marque un hormis là, il faut toujours avoir l'antigène HBS et l'anticorps anti-HBS pour savoir est-ce que l'enfant, il réplique ou il ne réplique pas ? Quelle est sa charge virale, élevée ou basse ? Est-ce qu'il a une cétolyse ou pas ? Quel est le degré de l'alpha-fotoprotéine ? Parce que même chez l'enfant, même si c'est rare, c'est rare, mais le risque de cancérisation existe toujours dans les hépatites virales chroniques. Donc, quand on fait le diagnostic d'élevé part déjà, c'est bien de savoir quel est le taux d'alpha-fotoprotéine pour pouvoir par la suite suivre la cinétique. En même temps, quand j'ai un enfant qui a une hépatite virale B, il faut obligatoirement que je sache est-ce qu'il a une hépatite virale C associée ou pas, est-ce qu'il a un HIV associé ou pas. Et je dois compléter mon bilan par une échoppler hépatique pour voir quelle est l'architecture, quelle est la forme du foie, son écostructure, est-ce qu'il est dysmorphique, témoignant d'une évolution vers les cirrhoses, ou est-ce qu'il est homogène. Très bien, maintenant, on va attaquer le volet de la prise en charge thérapeutique de l'hépatite virale B. Le but du traitement de l'hépatite virale B, l'objectif final, l'idéal, c'est de se débarrasser de l'antigène HBS. Si on ne peut pas se débarrasser, au moins, on arrête la réplication virale, de préférence sans qu'on utilise un traitement. C'est-à-dire, on arrête la réplication, on élimine l'antigène HBE. Et les m'agdennachines éliminent l'antigène HBS, au moins, on essaiera d'éliminer l'antigène HBE. D'accord ? Car la suppression soutenue de la réplication virale, sans traitement, c'est-à-dire, on a fini le traitement, on l'a arrêté, et qu'il y a une suppression soutenue de la réplication virale, généralement, ça a associé à une siroconvection de l'antigène HBE durable chez les patients initialement qui étaient positifs. Ça veut dire que vous allez arrêter la réplication virale. S'il y a arrêt de la réplication virale, il n'y a plus de lésions qui vont apparaître par la suite. Donc, l'objectif final, c'est de se débarrasser de l'antigène HBS, sinon, au moins, se débarrasser de l'antigène HBE et donc arrêter la réplication virale avec apparition des anticorps anti-HBE. Sinon, il y a marqué d'un neige. À la limite, on arrête la réplication virale avec un traitement. C'est-à-dire, on garde le traitement dans le but d'arrêter toute réplication virale. Car la réduction des niveaux de la virémie, ça entraîne une diminution de l'inflammation au niveau du foie et une normalisation du taux à la TAS. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un risque de progression de la maladie qui est très faible. Donc, on n'aura pas de cirrhose, si elle n'existe pas au départ, et on n'aura pas de CHC. Donc, à la limite, c'est ça. Donc, le but du traitement, se débarrasser d'antigène HBS, c'est d'arrêter la réplication sous traitement ou sous traitement. Alors, comment on fait quand on a un enfant qui a un antigène HBS positif? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On regarde le taux des ALAT. Si on a un taux des ALAT qui est normal, à ce moment-là, on a deux cas de figure. Soit l'enfant, il a un antigène HBS positif, c'est-à-dire qu'il est en train de répliquer avec beaucoup de charges virales. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on a beaucoup de charges virales, beaucoup de réplications et qu'il n'y a pas de cytolise, on est dans la phase immunotolérance. Et dans ce cas-là, on fait juste une surveillance. L'enfant n'a pas besoin d'être traité parmi des médicaments. Toujours, quand on fait ALAT, si l' antigène HBS est négatif et que la charge virale est diminuée, très probablement, on est sur l'autre phase qu'on appelle le portage inactif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réplication. Donc, quand on est sur un portage inactif et quand on est sur la phase immunotolérance, il n'y a pas de besoin de traiter les enfants. Il faut juste les surveiller. D'ailleurs, c'est pareil que les adultes. Donc, on se résume. J'ai un enfant qui a un antigène HBS positif. Je fais le dosage de ALAT. En fonction de ALAT, je sais qu'elle est normale et que j'ai un antigène HBS positif, beaucoup de charges virales. C'est une phase immunotolérance. Je surveille. Si j'ai ALAT normale avec un antigène HBS négatif, pas de réplication, avec une charge négative, je suis dans le portage inactif. Je ne traite pas. Je ne fais que de la surveillance. Maintenant, si par contre, j'ai une cytolyse et que cette cytolyse, elle est persistante. Là, j'ai deux cas de figure. Soit que l'enfant, il est antigène HBS positif et si il est antigène HBS positif et qu'il a une charge virale très importante, si vous rappelez le tableau ADEC, on est dans la phase immunotolérance. Immunoactif. Si je suis dans la phase immunoactif, je dois savoir est-ce qu'il y a des lésions sévères ou pas. Donc, je dois faire une biopsie du foie. Par contre, si j'ai un antigène HBS négatif avec une charge virale qui est élevée, le mutant ADEC, c'est une hépatite, une hépatite virale B chronique avec un antigène HBS négatif. À ce moment-là, je dois faire la biopsie pour savoir est-ce que je dois traiter l'enfant ou pas. Donc, deux cas de figure. Quand j'ai une ALAT qui est élevée de façon pas à l'insistance, soit j'ai l'antigène HBS positif, soit l'antigène HBS négatif. Si j'ai l'antigène HBS positif, beaucoup de charge virale, je suis dans le profil immunoréactif, donc je dois faire la biopsie. Si je suis dans le mutant avec un antigène HBS négatif avec une charge virale très élevée, je dois faire la biopsie parce que je risque d'avoir une infection avec le virus mutant et donc une hépatite ADEC. Si je suis au milieu, c'est-à-dire que je n'ai pas des charges virales très élevées, j'ai une charge virale basse, je dois exclure d'autres maladies. Peut-être que cet enfant a une ALAT et AZAT avec une hépatite R et B, mais la cytolise, elle est due à autre chose. Bon, il peut avoir une maladie cédiaque, il peut avoir une maladie de Wilson, il peut avoir une hépatite auto-humile, autre chose, en dehors du fait qu'il héberge le virus de l'hépatite B. Donc, si je n'ai pas un autre diagnostic, je fais la biopsie. Donc, le premier cas de figure, ALAT normal, je ne fais pas de biopsie, je ne fais rien du tout, je ne fais qu'à de la surveillance parce que je suis sûr que je suis dans la phase immunotolérance ou dans la phase inactive, la première ou la troisième. Si j'ai une cytolise élevée, soit je suis dans la deuxième phase immunotolérance, soit je suis dans la quatrième phase qui est l'infection au mutant. Très bien. Une fois que j'ai fait ma biopsie, qu'est-ce que je peux avoir? Si j'ai une légère inflammation ou une légère fibrose, F1-1-1, à ce moment-là, je ne traite pas. Je fais juste un suivi. Juste un suivi. Par contre, si j'ai une histoire familiale du CHC, à ce moment-là, je traite, malgré le fait que je n'ai pas une inflammation ou une fibrose importante. Par contre, si je fais la biopsie et que j'ai beaucoup d'inflammations, j'ai beaucoup de fibroses, plus ou égal à F2, A2 ou F2, à ce moment-là, je ne m'en traite pas. D'accord? Donc, je ne traite pas ceux qui ont une faible fibrose, une faible inflammation, sauf quand ils ont une histoire familiale du CHC. Et, par contre, ceux qui ont une fibrose supérieure ou égale à F2, une inflammation supérieure ou égale à A2, à ce moment-là, je les traite. Quand je les traite, si j'ai l'enfant qui est jeune, je mets de l'antécavir. Si l'enfant est grand, je fais comme les adultes, du ténophonvir. D'accord? Voilà actuellement comment on traite une hépatite virale B. Donc, si je dois me résumer, qui ne pas traiter, on ne tratera pas à Kouchouf Tormila, on ne tratera pas les infects chroniques à antigènes HBE, c'est-à-dire les immunotolérants, ceux qui tolèrent le germe, le virus, on ne va pas les traiter. Ou à la fin de l'éhado, ils ont des alas toujours normales sur plusieurs dosages avec une charge élevée. Ou les infects chroniques à antigènes HBE négatifs, c'est-à-dire les porteurs inactifs, ceux qui ont l'alate normale et qui ont une charge virale basse. Donc, on ne les traite pas. Qui va-t-on traiter? On va traiter tous les patients qui ont une hépatite virale B, antigènes HBE positifs ou la négative, on s'en fiche, mais à chaque fois qu'ils ont une cétolyse avec à la biopsie qui est supérieure à A2 ou A2, donc je dois les traiter. Ceux qui ont une cirrhose, à chaque fois qu'ils ont juste une DNA détectable, on doit les traiter, quel que soit qu'il y ait une cétolyse ou qu'il n'y a pas de cétolyse. Donc, la cirrhose, c'est un grand risque de CHC, donc on les traite. Et on doit traiter les autres populations particulières, même s'ils n'ont pas d'indication. Par exemple, quand on a une infection, hépatite virale C, hépatite B, ou à la belle comblée, donc à l'hépatite C, c'est une maladie traitable. C'est-à-dire, on peut traiter une hépatite C avec trois mois de traitement, le malade est guéri de l'hépatite C. Donc, du coup, tous les malades ont une indication à les traiter pour l'hépatite C. Comme ils sont co-infectés, pour que, quand je vais les traiter pour l'hépatite C, je risque de déstabiliser la relation ou l'équilibre qu'il y a entre l'hépatite B et l'hépatite C. Quand vous avez un malade, mais en même temps, l'hépatite B et l'hépatite C, il y a un équilibre entre les deux. Si vous traitez l'hépatite C ou il y a un virus à l'hépatite C, de l'hépatite B. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au moment où on traite l'hépatite C, on couvre ce traitement de l'hépatite C par le traitement de l'hépatite B. Même si l'enfant n'a pas d'indication, c'est-à-dire si c'est un immunotoréron, par exemple, on a un immunotoréron, on ne le traite pas. Puisqu'il est co-infectif l'hépatite C, je dois le traiter tout en traitant l'hépatite C. Les glomerulonifrites liées à l'hépatite virale B, mais ça, c'est plutôt les adultes. Et quand vous avez un enfant qui a, par exemple, un déficit immunitaire ou là, qui va recevoir une chimiothérapie, un traitement immunosuppresseur qui marque des corticoïdes à forte dose, des entités NF, le rectum, le rectum, c'est-à-dire tout. Il faut les traiter pour l'hépatite virale B parce que si on met l'immunosuppression, vous allez avoir une réactivation de la maladie. Donc, les indications de traitement, c'est l'acétorise et la cirrhose. Et en dehors de ça, certaines populations méritent d'être traitées même s'ils n'ont pas de citolyse, même s'ils n'ont pas de cirrhose. Les co-infectés, les déficits immunitaires. D'accord ? Alors maintenant, quand est-ce qu'on arrête le traitement ? On peut arrêter le traitement si on perd l'antigène HBS, l'HFAU. Et pour les malades qui ont une antigène HBE positive, quand on a une séroconversion avec une DNA qui est indétectable, à ce moment-là, on peut arrêter le traitement. Par contre, le traitement, il y a des l'écoute indéfinis chez les malades à qui on ne peut pas avoir une séroconversion. Si on ne subisse pas une séroconversion, on doit garder le traitement. Si les malades, ils ont antigène HBE négatif, il faut qu'on les traite, on ne peut pas les arrêter. Et en cas de cirrhose, c'est un traitement à vie. Et donc, avant de finir ce tobo, avant de passer au cas clinique, n'oublions pas que quand on a un enfant qui a un antigène HBS positif, on doit faire l'enquête familiale, on doit vacciner les frères et sœurs quand ils ne sont pas protégés, même s'ils ont été déjà vaccinés. Donc, si vous avez un enfant qui a une hépatite virale B, vous faites l'enquête familiale, vous allez trouver qu'un enfant, son frère, n'a pas l'hépatite virale B, mais les anticorps sont bas, inférieurs à 10. Il n'est pas protégé, même s'il a été vacciné. On doit le revacciner. D'accord ? On doit obligatoirement le revacciner. Et il faut toujours dans le suivi suivre les malades qui ont une hépatite virale chronique, même durant l'enfance, en donnant les anticorps, les alpha-photoprotéines, comme on a dit tout à l'heure, car il y a un risque d'évolution vers la cirrhose et donc vers le CHC, c'est-à-dire le carcinome hépatocillulaire. Donc, si on doit se résumer, la conduite à tenir devant un enfant qui a un antigène HPS positif, premièrement, faire la sérologie complète pour qu'on puisse le mettre dans quelle phase il est. Est-ce qu'il y a la phase 1, 2, 3 ou 4 ? Immunotinérant, actif, inactif ou virus mutant. Une fois qu'on a fait ça, il y a deux phases où il y a une acytolyse. Pour les malades liées en donnant l'acytolyse, on leur fait une biopsie dix fois. Quand on fait la biopsie dix fois, s'ils sont A1, F1, on ne fait rien du tout, sauf s'il y a une histoire de CHC. S'ils sont A2, F2, on les traite. Tout dépend de l'âge. Voilà vraiment grosso modo comment doit-on faire devant une hépatite virale B. En conclusion, plus de 350 millions de personnes dans le monde sont infectées par le virus d'hépatite B et parmi eux, il y a des enfants, il n'y a pas beaucoup, ce n'est pas comme l'adulte, mais il y a des enfants qui ont une hépatite virale B. L'évolution chez l'enfant, elle est généralement bénigne, puisque le risque de cirrhose, il est à peu près de 3 à 7 % et le risque de CHC est vraiment très faible durant l'enfance. Mais attention, nous parlons de l'hépatite virale B qui touche l'enfant, mais les dégâts, on les verra à l'âge adulte. Ce sont les médecins adultes qui vont voir les dégâts de l'infection chez l'enfant. C'est pour ça qu'il faut bien les surveiller et qu'il faut les traiter quand il y a une indication pour éviter justement l'évolution vers la cirrhose et le CHC. Généralement, les enfants sont asymptomatiques. Le traitement doit être. C'est pour ça qu'on fait une découverte fortuite. C'est rarement, on a un enfant qui a un lictère, on a un hondelolo, la sérologie, c'est pour l'hépatite virale B. La plupart du temps, c'est parce que l'enfant a eu un contact, ou il a été transfusé, ou là il a une cétolyse, ou là il a un frère et soeur qui est malade, etc. Ou là on fait un bilan pré-hop et on tombe sur une hépatite virale B. Le traitement, comme on a bien de voir maintenant, il est discuté au cas par cas, selon l'inflammation, et il est rare qu'une cirrhose se développe à l'âge pédiatrique, puisqu'on a 3 à 5%, et donc il n'y a pas d'urgence à traitement. On peut prendre des avis, on fait notre bilan, on fait notre échographie, et on peut demander des avis pour savoir est-ce qu'il faut traiter le patient ou pas. Voilà, je vous remercie pour la première partie, et je vais d'emblée commencer les cas cliniques pour qu'à la fin, on verra ensemble les réponses à vos questions éventuelles. D'accord. Alors, les cas cliniques, ce sont des cas... Avant de passer aux cas cliniques, vous avez des questions, professeur ? Moi je pense à, si vous permettez, on va laisser les questions à la fin, parce que les cas cliniques, on va reprendre ce que je viens de dire maintenant. Ok. D'accord. On va pratiquement, j'ai fait la année des cas cliniques pour qu'on répète un petit peu ce qu'on a dit, que les choses soient vraiment très, très... Professeur, vous avez votre méthode de la classe, nous coutons. Pardon ? D'accord. Vous avez votre méthode de la classe, merci. Ok, on continue. Ça va. Alors, le premier cas clinique, vous voyez en consultation un garçon qui est âgé de 8 ans, chez qui a été découvert un autre anti-hygiène HBS positif dans le cadre, justement, d'une enquête familiale, d'accord, suite à la découverte chez la mère d'une hépatite virale B. Voilà le cas typique. Une maman a, on découvre chez elle une hépatite virale B et donc, on fait l'enquête familiale et on tombe sur un de ses enfants qui a l'hépatite virale B puisqu'il a un anti-hygiène HBS positif. À l'anamnèse, il n'y a aucun antécédent personnel particulier, notamment hépatique. C'est un enfant qui n'a jamais été malade de son foie et quand on l'examine cet enfant, il est normal. Il n'a pas d'dictère, il n'a pas d'hépatome égale, il n'a pas de spynome égale. La première question que je vous pose, quelles sont les autres situations, c'est une révision, quelles sont les autres situations où le virus de l'hépatite V doit être dépisté ? Je fais un cas, c'est la famille, mais il y a les autres cas, c'est qu'ils m'ont dit ceux qui ont des transaminases, attention, il faut leur faire la sérologie de l'hépatite virale B. Avant tout traitement et un émplois suppresseur, il faut faire la sérologie, les polytransfusés, les mondialisés, le candidat à la grève et les malades qui ont déjà une hépatite C ou une hépatite HIV, ça c'est obligatoirement. D'accord ? Les adultes, ils font bien sûr chez la femme enceinte, les adolescents, usage de drogue intravenue, les professions à risque, les donneurs de sang, les partenaires sexuels, la médecine, ceux qui ont par exemple, attention, les délules pelsing, les délules tatouages, les délules hijama, tout ça, ce sont des patients qu'il faut aller dépister chez eux l'hépatite virale B. Maintenant, chez cet enfant, quand vous voulez vous dépister une hépatite virale B, quelle est la sérologie ? Donc, quand on a dit à l'enfant, il a sa maman qui a une hépatite virale B, il faut le dépister, il fait partie des candidats à un dépistage. Qu'est-ce qu'on doit demander comme sérologie ? On doit faire l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS. L'antigène HBS va nous dire qu'il est malade, l'anticorps anti-HBC, de préférence, est-ce que c'est chronique ou est-ce qu'il est aiguë ? Et l'anticorps anti-HBS, le plus important parce que quand il y a l'antigène HBS est négatif, il faut que l'anticorps t'a l'enfant. La maman a une hépatite virale B, c'est négatif. Elle risque de le contaminer. C'est un cas clinique, il est déjà positif, mais les autres frères et sœurs, il faut le refaire. Si les autres frères et sœurs, ils ont un antigène HBS négatif, s'ils ont des anticorps qui sont inférieurs à 10, on doit les revacciner. Voilà donc les résultats du typistage. On a des anticorps anti-HBS négatifs. C'est quoi le profil sérologique ? Comment on l'interprète ? Si vous vous rappelez du tableau, c'est un enfant qui a une hépatite virale B chronique. Chronique parce qu'il s'est débarrassé du GGM, il a encore des GGM positifs, avec un antigène, bien sûr, antigène HBS. Donc là, le couple antigène HBS, antigène HBS positif, anticorps et GGM positifs, s'assigne la chronicité de l'hépatite virale B. Donc l'enfant qui a une hépatite virale B chronique. Ça. Alors, que vous allez faire maintenant à Yakhlas ? Une hépatite virale B, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Eh bien, on va voir notre bilan de façon exhaustive pour savoir est-ce qu'on doit le traiter ou lalala. Et donc, on doit faire notre bilan. Donc, le bilan hépatique complet, ALAD, ASAD, buluribine, phosphatazalkanine, DAMAGT, le TP, l'albumine, la phaphotoprotéine, on fait tout ça. On complète la sérologie. Est-ce qu'il réplique l'antigène HBS, l'anticorps en THBS, je vois la charge virale TAU. Est-ce qu'elle est élevée ? Est-ce qu'elle est faible ? Donc, on fait l'ADN virale par la PCR. Et on se pose la question, est-ce qu'il a une hépatite C ? Est-ce qu'il a une HIV ? Obligatoirement, pour qu'on puisse savoir comment le traiter éventuellement. Et on doit faire un icône de pleine hépatique pour rechercher est-ce qu'il a des signes radiologiques qui peuvent être en faveur d'une cirrhose. Donc, maintenant que je sais qu'il a une hépatite virale B chronique, je dois lui faire un bilan hépatique complet. Je dois compléter mes sérologies à l'hépatite B et à l'hépatite C ou HIV. Je dois lui faire une icône de pleine hépatique. Voilà les résultats de cet enfant. Donc, le bilan hépatique NTERAU, ALAD est normal, 32, ASAD normal, A34, phosphatase alcaline normal à 235, gamma-GT normal à 22 et la biloribine totale et conjugue sont aussi normaux. Donc, il a un bilan hépatique strictement normal. Cet enfant n'a pas de cytolisme. Quand je vois ses sérologies, qu'est-ce qu'il a? Il a l'antigène HBU qui est positif. Il a l'anticorps anti-HBU négatif, bien sûr. Comme l'antigène HBU positif, automatiquement, l'anticorps est conégatif. Qui est con l'anticorps négatif que l'antigène est positif. L'anticorps est conégatif. L'antigène est conégatif. Toujours comme ça. Et donc, cet enfant, il réplique puisqu'il a des antigènes HBU qui sont positifs. L'ADN, elle est à 600 000. Elle est très élevée. Les sérologies de l'hépatite C et de l'HIV sont négatifs. L'écho-doplaire trouve un foie de taille et d'éconstructure normale. Donc, il n'a pas de signe d'un sérose. Maintenant, comment on va interpréter ces résultats ? La maman a une hépatite virale B. L'enfant a une hépatite virale B chronique. Il n'a pas de cytolise. Il n'a pas une action virale. Il réplique avec une charge virale élevée. Alors, comment interpréter ? Voilà, je répète. Antigène HBS positif. Il est malade. Anticorps anti-HBC positif. Il a rencontré le vélus. Antigène HBO positif. Il réplique. Il n'a pas d'anticorps, bien sûr, parce qu'il réplique. Alate, strictement normale. Charge virale très élevée. Donc, en résumé, il est malade. Il réplique beaucoup. Beaucoup de charge virale alors qu'alate est normale. Ça correspond. Si vous faites le tableau TANA, ça correspond à la phase numéro 1. Antigène HBS positif. DNA très élevé. Antigène HBO réplique. Malgré tout ça, alate est normale. Donc, on est dans la phase de l'immunotolérance où là, actuellement, on dit, cet enfant, il a une infection, mais c'est une hépatite, il a une infection chronique à l'antigène HBO positif. Donc, c'est un nominotolérance. Quelle est votre conduite ? C'est un enfant. C'est un enfant, il a une hépatite virale B et c'est le cas pédiatrique que vous trouvez le plus. Si vous faites de la pédiatrie, si vous prenez au soin des enfants, la plupart des malades qui ont une hépatite virale B en pédiatrie, c'est ce profil-là, les TICOM. Quelle est votre conduite ? Je suis renormie là. Quand on a un immunotolérant, on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de cytoliste, un immunotolérant, il tolère. Je ne vais pas traiter une maladie qui est tolérée, il n'a rien cet enfant. Il ne risque rien. Enfin, il ne risque rien, je dois le surveiller. Mais il n'a pas besoin, le risque n'est pas élevé pour pouvoir le traiter. Donc, si c'est un immunotolérant, je dois le surveiller. D'accord ? Comme je sais que dans ce cadre-là, les lésions sont minimes, je ne lui fais pas de PBF, dans le tableau, et je dois surveiller cet enfant. Alat et azat, antigène HBU, tous les six mois. Parce qu'il peut basculer. Alat, donc, normal. Les alats peuvent augmenter, donc il va basculer sur la deuxième phase, par exemple. Et les antigènes HBU, qui étaient positifs, ils sont négatifs. On a trouvé la séroconversion. Donc, pour le moment, surveillance, alat, azat, tous les six mois. Pas d'indication au traitement, pas d'indication pour la PBF. Ça, après huit ans, je ne vois pas mais après quelques temps, le malade est-il où je voulais dire ? L'antigène HBU est toujours positif. Il est toujours positif. L'antigène HBU est toujours positif. La charge virale, elle est un peu moins qu'avant. Peut-être 600 000, ou l'être 14 500, et il a apparu une sétolyse. L'enfant, puisqu'elle a été fait tout d'ici mois, il y a une sétolyse qui est apparu. Et on l'a vu, la sétolyse, ce n'est pas une infection virale, une gastroenterie de passage. Non. Il a alat élevé plusieurs mois, deuxième mois, troisième mois, et là, on sait qu'il a de façon constante, de façon persistante, une sétolyse. elle a apparemment, elle a changé. La sétolyse, on n'est plus dans l'immunotolérance. Ça veut dire qu'il y a une réactivation du système immunitaire. Les cellules sont en train d'être détruites, les hépatocytes, pas par le virus. Elles sont détruites par le système immunitaire, qui lui va essayer de lutter contre le virus, et au lieu de tuer le virus, il va le tuer, mais il va tuer dans l'hépatocytes. Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans la première phase. On n'est plus dans l'immunotolérance. Voilà, maintenant, j'ai un antigène HBS positif, j'ai l'antigène HBE qui est toujours positif, la charge virale, mais à l'at, elle s'est élevée. Je suis dans la deuxième phase. Je suis dans le portage actif. D'accord ? Donc, j'ai un antigène HBS positif, j'ai l'antigène HBE, biopositif, j'ai l'ant qui est élevé, j'ai une charge virale qui est élevée, donc je suis sur une autre phase, je suis sur le portage actif. D'accord ? Donc, je ne suis plus dans l'immunotolérance. Alors, la question qu'on se pose, cette phase, il faut savoir qu'elle peut durer des semaines, des années, mais il y a la chifamnée, on risque d'avoir des lésions au niveau de la biopsie, donc il y a une indication. Dans le portage actif, il y a une indication à faire la biopsie du foie pour savoir s'il faut traiter ou la l'air. Voilà, donc ça, c'est le deuxième cas qui est clinique, je pense, parce que je ne vois pas la première partie, mais ça c'est le deuxième. Nous avons pensé qu'il y a une indication à la PBF, nous avons dit qu'il y a une indication à la PBF, parce que c'est un portage actif, parce qu'il y a une indication à la PBF, on peut trouver des lésions modérées à ses verres, et si cet enfant a un portage actif, le canseboando A2 ou la F2, à ce moment-là, il faut le traiter. D'accord ? S'il a F1, A1, on ne le traitera pas, sauf s'il a, dans la famille, une prévalence où il a beaucoup d'enfants, enfin, beaucoup de cas de CHC dans la famille, A2, il faut le traiter. D'accord ? Mais sinon, c'est A1, A1, on ne traite pas. Si c'est A2, F2, il faut le traiter. D'accord ? Très bien. Maintenant, un deuxième malade, 12 ans, adressé à la consultation, pour l'hépatite virale B, qui a été découverte dans un bilan qui a été fait au laboratoire, où le père travaille pour l'exploration d'une astine. Donc, il était fatigué, comme le papa travaillait dans le laboratoire, c'est un cas réel. et il a fait le bilan dans le couloge entre-entre une sérologie de l'hépatite B. Voilà où je rajoute la sérologie. L'antigène HBS positif, donc, il est malade de l'hépatite B. L'antigène HBO négatif, il ne réplique pas. L'antigène à l'anticorps, bien sûr, positif. Donc, un malade qui ne réplique pas. À l'âge, elle est normale, il n'y a pas de cytomise. La charge virale n'est pas très élevée. Elle est à peu près inférieure à 20 000. L'écho-doppler est normal, il n'y a pas de signe d'organicité. Qu'est-ce que vous en pensez? On a directement la tablette et on chauffe. À quoi se correspond ce tableau-là? Un enfant qui a un antigène HBS positif qui ne réplique pas, qui n'a pas de cytomise, qui n'a pas. Il a l'antigène HBO négatif, il a l'échargé virale qui est négatif, il a l'alat qui est normal, c'est-à-dire cet enfant, il n'a plus d'antigène HBO. Il a négativé son antigène HBO, il a fait une séroconversion. Donc, ça correspond à ici. Donc, vous avez l'infection chronique, la troisième phase, antigène HBS positif, antigène HBO négatif, les DNA sont faibles et l'alat est normal. Quand on a ce profil-là, c'est un portage inactif. D'accord? Ce n'est pas la peine de faire la PBF parce qu'on ne va rien trouver. Donc, cet enfant a une séroconversion de l'hépatite virale E, il passe, il entame une troisième phase qui est la phase inactive de la maladie, c'est ce qu'on appelle le portage inactif de l'antigène HBS. D'accord? Donc, ce portage inactif, il est caractérisé par l'antigène HBO négatif, la présence d'anticorps, bien sûr, l'alat qui mèche finit constamment normal, une charge virale qui est faible et donc le pronostic est favorable à long terme. Généralement, on ne trouve pas de lésion, donc on ne fait pas de biopsie et cet enfant, on ne les traite pas qui mèche fort. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les surveiller. On doit les surveiller, l'alat et l'alat et l'alat et l'alat tous les trois à six mois la première année, tous les trois mois, pendant la première année, on ne bâtit rien du tout, on espace tous les six mois, voire tous les ans, on leur fait une recherche de cytolise et une charge virale. Alors, durant le suivi est notée une augmentation à l'alat et dans le suivi a été notée une augmentation fluctuante des alats, des fois, une charge virale durant la dernière année qui était de 45 000. Donc, actuellement, l'enfant, il a un antigène HPS positif, il est toujours bien sûr antigène HPO négatif, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que les alats sont augmentés avec une charge virale de 45 000. Alors, qu'en pensez-vous? Il est là, antigène HPS positif, antigène HPO négatif et malgré le fait qu'il ne réplique pas, la charge virale est élevée, elle est supérieure à 2 000, voire même à 20 000, puisqu'il y a 45 000. Avec une cétolyse, on n'est plus dans le portage inactif, on est dans une hépatite puisqu'il a une cétolyse et avec un antigène HPO négatif. D'accord? Donc, le fait d'avoir une charge virale élevée, une cétolyse chez un enfant qui n'a pas d'antigène, c'est une infection au virus mutant et donc, c'est une hépatite virale B à antigène HPO négatif. Voilà, donc, progression vers une hépatite chronique active en antigène HPO négatif. Cette phase tardive de l'histoire naturelle de la maladie de l'hépatite B, il s'agit d'un variant du virus hépatite par substitution de l'hépatite au niveau de la région pressée ou du corps promonteur de la région C du génome. Donc, c'est un mutant, c'est un autre virus et donc, vous avez une mutation, vous allez avoir une hépatite de la cétolyse de la souffrance hépatocélulaire alors que l'antigène HPO est négatif parce que la réplication ne se fait pas avec l'antigène HPO. Et puisqu'il y a des cétolyse, il y a une indication à la biopsie et en fonction de la biopsie de l'h4, on verra s'il faut le traiter ou le verra. D'accord ? Donc, vous avez deux cas d'hépatite virale B, l'hépatite virale B à antigène HPO positif ou à virus sauvage, d'accord ? Et vous avez les hépatites virales à antigène HPO ou mutant qui ont l'antigène est négatif l'autre l'antigène HPO est positif. Et donc, on ne traite pas les sujets en face d'humino-tolérance et les faces immunactives. Voilà. Voilà un petit peu mon topo sur les hépatites virales B et maintenant, Mme Gougam, si vous permettez, on va regarder un petit peu les questions. Je vais peut-être Je pense qu'ils sont vraiment intéressés du moment que dès le début on voyait des questions. Voilà, donc je vais défiler un petit peu les questions. Voilà, vous les défiler pour pouvoir suivre le début. On va aller vers toujours pas de son à l'effet début. Ah, à l'effet début quand même. Voilà, attendez. Donc, on a décliné la première question. Alors, je suis en train de descendre. Normalement, c'est l'administration. Non, 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 non. Bonjour. Alors, mais lors du dépistage. À l'effet vers 10 heures. Je suis en train de défiler là, je défile tout. Ah, d'accord. Voilà, je défile tout jusqu'à ce que j'arrive à une question. Ok. Voilà, tac, tac. Voilà. Ah, les gens qui partagent la vidéo, d'accord, tac, 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 les collègues, l'enregistrement, les micros, tac, 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 problème de l'échodoptère hépatique. Oui, ça, tout à fait d'accord. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je descends encore. Alors, le fibroscan n'est pas indiqué. Justement, chez l'enfant et l'adulte, il y a quelques différences. Chez l'adulte, le fibroscan est validé aussi bien pour l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Chez l'enfant, il n'est pas validé. Nous, en pédiatrie, on continue à faire des biopsies du foie alors que les adultes ne le font plus par rapport à ça. Et donc, nous, quand on a une phase 1 ou une phase 3, on fait des biopsies. Quand on a une cytolise, on fait une biopsie du foie car le fibroscan n'est pas validé chez l'enfant. D'accord ? Ça, il faut que vous le sachiez. Voilà, les fibroscan, on a parlé. Alors, mais lors du pistage, on réalise l'antigène HBS, on ne fait pas le dosage des anticorps. Mais lors du pistage, on réalise les antigènes. Oui, c'est-à-dire, si vous faites l'antigène HBS, vous complétez ma lèche, mais n'est-à-dire par exemple, un cas d'un papa qui était candidat à un don de foie. Il était candidat à un don de foie pour son fils qui a été guérifé. Et donc, c'était le papa qui était candidat. Donc, il a eu une sérologie. Ce papa a eu un antigène HBS négatif. et il avait des anticorps anti-HBC positifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce papa était guéri. Il a eu l'antigène HBS, il s'en est débarrassé et il a le témoin d'avoir eu une hépatite virale B. Si on a fait que l'antigène HBS, on ne l'aurait pas su. C'est-à-dire, on ne l'oublie de HBS négatif. Mais le fait d'avoir les anticorps anti-HBC ça nous a montré que ce papa a eu une hépatite virale B. C'est vrai qu'il en est guéri. Mais il a eu une hépatite virale. Donc, si il a eu l'hépatite B, les autres qui font la mohoma, sa femme, comment elle est ? Elle est guéri. Peut-être qu'elle n'est pas guéri. Donc, ça nous permet de savoir est-ce qu'il y a d'autres membranes. Mais ce papa ne pouvait plus donner un don de foie parce qu'il a probablement du virus dans le foie. Et s'il donne, je ne sais pas, il y a le risque de s'il donne un bout de foie à son fils avec l'immunosépression après la greffe que vous allez avoir une réactivation. D'accord ? Donc, ça, ça peut se discuter. Il y a des intérêts à faire et l'antigène et l'anticorps. Et chez l'enfant, chez l'enfant, l'anticorps en THBS, il faut le faire. Il faut qu'on voit les malades qui sont vaccinés. Est-ce qu'ils sont protégés ou pas ? Peut-être pas tous, mais s'ils sont dans cette situation particulière, parce que ils ont une maladie chronique et c'est bien de savoir est-ce qu'ils sont vaccinés ou là-là-là. Du moins, est-ce qu'ils sont protégés ou là-là-là ? Est-ce qu'ils ont des anticorps en THBS supérieurs à 10 ? À ce moment-là, ils sont protégés. Il n'y a pas de souci. Mais s'ils ont des anticorps qui sont bas, il faut les revacciner pour qu'ils soient protégés. Donc, attention, il faut faire l'antigène HBS, mais il faut faire les anticorps en THBC et l'anticorps en THBS. On considère qu'ALAT est élevé à 1,5. À partir de 60, on considère qu'ils sont élevés. Il faut voir le laboratoire, le laboratoire qui est 30, qui est 35, qui est 40 des laboratoires à l'assebluquite et l'endôme. Grosso modo, on considère qu'on est sur une citolyse quand on est à 1,5, la normale, donc à peu près à 60. On va descendre encore plus bas. Si on peut savoir si l'enfant est vacciné correctement. C'est pour savoir si vous voulez savoir si l'enfant est vacciné correctement, il suffit juste de le doser les anticorps anti-HBS. Anticorps, anti-HBS et vous allez le savoir. Inférieur à 10, il n'est pas protégé. Supérieur à 10 unités par millilitre, il est protégé. Immunotolérant, je pense qu'on a parlé. C'est une surveillance. Immunotolérance, je fais ou alors ? Immunotolérant. L'immunité ne marche pas. Elle est quiescente. Le virus, il est toléré dans l'hépatocytes. Beaucoup de charges virales, beaucoup de réplications à l'at normal. la biopsie, on ne fait pas dans l'immunotolérant et dans le portage inactif. Pour évaluer la fibrose, on a une biopsie. si on demande seulement l'antigène HBS et que le résultat revient négatif, donc pas de peine de compléter le bilan. Bien sûr qu'on a un juge négatif. Elle est bien qu'il n'est pas infecté. Non, elle est bien qu'il n'est pas infecté. Mais est-ce qu'il a rencontré l'hépatite virale B ? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'il est vacciné si c'est un enfant ? On ne sait pas. Donc, c'est bien de le faire. Schéma vaccinal, c'est un nouveau-né de mère antigène HBS positif dans le cadre du PEV à ceux qui seront vaccinés à 2 mois, à 4 mois et 12 mois comme les autres enfants où tout dépend de la sacérologie. Voilà. Très, très bonne question. Les nouveau-nés de mère antigène HBS positif, qu'est-ce qu'il faut leur faire ? Déjà, il faut que nos collègues médecins généralistes et gynécologues qui suivent les mamans enceintes, c'est-à-dire les femmes enceintes, doivent obligatoirement leur faire les sérologies pendant la grossesse. Et combien de fois une maman vient accoucher, elle ne sait même pas si elle est antigène HBS positif ou pas. Alors, si on sait qu'elle est antigène HBS positif, qu'est-ce qu'il faut faire selon le nouveau-né ? Il faut que dans les 12 heures qui suivent la naissance, cet enfant doit avoir une sérovaccination. 30 unités par les immunoglobulines. D'accord ? Le virus de l'hépatite. À peu près 30 unités par kilo qui correspond à peu près à une ampoule de son. Donc, on lui donne une ampoule de son unité en intramusculaire. Ça. Et en même temps qu'on a donné les anticorps, on doit obligatoirement le vacciner. Dans les premières 24 heures, il doit être vacciné. Donc, l'idéal, c'est que la séro-thérapie, voire la vaccination, se fait en salle de travail. C'est-à-dire l'enfant, il naît juste après. Juste après, la séro-vaccination. Bon, le vaccin m'allège, mais le sérum, il doit être injecté les 12 premières heures. Voilà, comme les cinq grands problèmes quand les mamans accouchent le soir, on a dit si on a un soir et les pédiatres et les médecins ont une maternité et on perd beaucoup de temps. Plus on tarde, plus un risque de passage, et donc un risque vers l'infection et vers la chronicité. Donc, l'idéal, c'est de faire la séro-vaccination le plus rapidement possible après la naissance. On vaccine et on donne une ampoule de sérum contre l'hépatite virale B. Même bad, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a dans le guide de l'hépatite virale B, le ministère, on devrait faire une injection, une vaccination supplémentaire à l'âge de un mois. D'accord? À l'âge de un mois parce que pour le nouveau-né, il est toujours avec sa maman qui a un virus de l'hépatite B. Donc, il faut le protéger. Et l'idéal, c'est de faire deux doses le premier mois, c'est-à-dire à la naissance et le premier mois. On bat comme nous, la vaccination normale qui m'a gagné les enfants deux mois, quatre mois, six mois. D'accord? Deux mois, quatre mois et douze mois, pardon. On fait donc la vaccination à l'hépatite B. À la fin, une fois qu'ils ont gagné les vaccins, trois mois après, on doit faire le dosage de l'antigène HBS. Est-ce qu'il est positif? Avec ce qu'on a fait, est-ce qu'il est infecté ou pas? Z, après, on a gagné les vaccins d'un an, on a gagné les vaccins anti-HBS. Parce que dans les quatre vaccins, généralement, les anticorps sont très élevés, donc il n'y a pas de problème. Et si par hasard, pour une raison X, il y a les anticorps qui sont bas, il faut le revacciner. D'accord? Donc, le schéma vaccinal est le suivant. C'est revaccination à la naissance, vaccin monovalent, hépatite B à l'âge de un mois. On va détruire le schéma vaccinal, le PEV, deux mois, quatre mois, douze mois. Mais il est très, très, très important de faire le contrôle vaccinal. Et ça, c'est le rôle des pédiatres et des médecins généralistes qui s'occupent des enfants. Une fois, comme le gars, la vaccine, il faut faire le dosage pour savoir est-ce qu'il est vacciné ou l'alala, est-ce qu'il est correctement protégé ou pas. Alors, quelle est la place de fibroscan ? Chez l'enfant, il n'y a pas de place de fibroscan. Il faut faire la biopsie du foie. Est-il judicieux de faire le dépistage de l'hépatite B à partir de deux ans ? Non, ce n'est pas une question de deux ans. Il faut faire le dépistage à chaque fois que c'est nécessaire pour protéger l'enfant et le vacciner s'il n'est pas vacciné pour contrôler sa vaccination parce qu'il vit probablement peut-être avec un malade qui a une... Donc, ce n'est pas une question de l'âge. La surveillance d'un nourrissant d'une même HBS peut être correctement vacciné à la naissance. On se réveille tous les six mois ou on attend 18 mois. Non, le dosage, le dosage, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il est correctement vacciné, qu'il a eu son vaccin à la naissance, éventuellement à un mois, puis il a eu le 2,4,12, s'il est correctement vacciné, on le laisse tranquille. Une fois qu'il a fini ses vaccins, deux mois ou un mois entre un mois et trois mois après la fin des vaccinations, on fait l'antigène HBS et on fait les anticorps anti-HBS pour savoir est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'il est infecté. On ne le fait pas avant. On peut faire l'antigène HBS pour savoir s'il est infecté, mais ce n'est pas très important. Ce qui est le problème, l'essentiel, c'est qu'à la fin de ces vaccins il faut se prononcer. le dosage des azates, pourquoi on ne le passe comme alate dans la première démoche. Pourquoi on ne fait pas le dosage des azates ou on fait les alates ? Pour la simple raison que dans le bilan hépatique, vous avez que les transaminases, azates et alates sont des transaminases et sont des enzymes qui pour alates ont un seul origine, c'est le foie, généralement, on va dire comme ça, le foie. Par contre, azates, ils ont d'autres origines. Le globule rouge, le muscle. D'ailleurs, par exemple, un enfant endoïstétholyse ou l'endoïstétholyse, les azates sont supérieures aux alates. Il faut se poser la question est-ce que c'est le foie qui est malade ou est-ce que ce n'est pas le muscle ? Ça nous arrive des fois de faire des diagnostics des myopathies. Des myopathies, quand on a, par exemple, azates à 6-7 fois la normale ou alates 2-3 fois la normale. Ça, ça prouve probablement que l'origine est musculaire et on doit faire les cpk. Si les cpk sont élevés, c'est probablement musculaire, ça n'a rien à voir avec le foie. C'est pour ça qu'on ne fait que les alates parce que l'azate firme, je suis à ma chacune avec le foie, le globule rouge, les mollises, etc. Quand tu es devant une femme en phase d'accouchement, une femme en phase d'accouchement anti-gène HPS positif, il y a normalement, normalement, des fois, la maman accouche, on va faire le sérum, rupture, il y a normalement avec la gynécologue, tout ça, je ne sais pas, la chêne, la pharmacie, tu as l'hôpital, ou tu as l'air de la maman, le jour, tu as des troussos, troussota, le jour où elle va accoucher, tu as l'air de l'homme le sérum, elle a ramené avec elle le sérum, je crois que je vais vous dire, comme ça, ils vont lui faire le plus rapidement possible, d'accord ? Mais ça, il faut que la maman soit, il faut qu'elle ait déjà ses sérologies, il faut qu'elle sache qu'elle est positive, comme les gynécologues, ils traitent les mamans qui ont, je risque de dire des bêtises, je ne suis pas gynéco, mais dès le premier mois, il faut faire la sérologie, parce que si je me rappelle bien, au cours du troisième trimestre, ils les mettent sous traitement, ceux qui ont charge virale, ils les mettent sous ténophovir, pour diminuer la charge virale, pour diminuer le risque chez l'enfant, d'accord ? Mais une maman qui a un antigen HPS positif, il faut surtout, toujours avoir du sérum à la maternité. Un titrage des anticorps en THPS doit être réalisé deux à trois mois après la troisième dose du vaccin pour déterminer le bon. Très bien, exactement. Le titrage des années après la vaccination peut être inférieur à 10, mais, alors, le titrage des anticorps en THPS doit être réalisé deux à trois mois après la troisième dose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le titrage des années après la vaccination peut être inférieure à 10, mais il s'agit d'une dose de rappel, le rappel vacciné est indiqué qu'aux personnes immunodéprimées. Non. Quand on a un enfant qui n'est pas couvert par une vaccination, enfin, c'est comme ça que je, c'est mes connaissances, peut-être qu'on pourra vérifier, mais les malades qui ont été vaccinés, correctement vaccinés, on le fait, le titrage, il est inférieur à 10, il faut le revacciner. On dit même, s'il est encore inférieur à 10, il faut encore revacciner deux fois. À partir d'une deuxième revaccination, on ne fait pas la troisième, même si les anticorps sont inférieurs. Mais quand on fait une première, on peut revacciner, une deuxième, on peut revacciner, on arrête de la revaccination. D'accord ? Ça, il faut le faire et il faut vraiment s'assurer que les malades sont protégés. Si on fait la vaccination, c'est pour qu'on soit sûr qu'on est vacciné. L'antigène HBS par technique immunoconciente, c'est négatif. Ça, je ne peux pas vous dire. Il y a de toute façon, il faut toujours faire les examens par Ileza. C'est-à-dire, il faut toujours faire les examens par la méthode Ileza qui est validée. Les autres, comment on appelle ça ? les dosages, tests rapides, par exemple, il faut, ce n'est pas sûr que, ce n'est pas tous les tests rapides qui sont validés. Certains sont validés et d'autres ne le sont pas. Donc, l'idéal, c'est de faire des examens par l'Ileza. tout dépistage familial doit être systématiquement réalisé. Donc, pour tout dépistage familial, oui, je pense que, moi, je fais pédiatre, donc c'est pour ça que je parle beaucoup des anticorps anti-HBS et donc, il faut faire, chez l'enfant, l'antigène HBS et il faut faire l'anticorps HBC pour comprendre un petit peu. Mais ce qui est important, c'est l'antigène HBS et l'anticorps anti-HBS pour savoir s'il faut le revacciner ou pas. L'antigène HBC technique immunochromovagique, si c'est négatif, est-ce qu'on peut éliminer ? Je pense que non. Il faut toujours faire l'Elisa. On voit la présentation. On voit la difficulté à charge virale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, même pour l'hépatite C, les charges virales sont élevées. sont chères et c'est vrai que quand t'es à l'hôpital, c'est faisable. Quand t'es pas à l'hôpital, c'est quand même cher. Mais bon, c'est comme beaucoup de choses. Est-ce qu'on vaccine un nouveau-né d'une mère anti-HG positif ? Bien sûr qu'on vaccine. Mais je ne sais pas qu'on doit. On doit le vacciner. Sérothérapie et vaccination à la naissance à un mois et puis le CQ vaccinal. Donc, il y a un mois qu'il y a certains auteurs qui ne le préconisent pas. D'accord ? Mais la plupart le préconisent. Bonjour. Quelles sont les mesures à prendre pour l'entourage d'un enfant atteint selon chaque phase ? C'est-à-dire l'entourage, c'est quand on a un enfant qui a une hépatite virale le dépistage pour tout le monde. Celui qui est malade, on verra s'il faut le traiter. Celui qui n'est pas malade, on répond à la question est-ce qu'il est protégé ou pas ? Celui qui n'est pas malade et qui est protégé, il n'y a pas de souci. Il faut continuer à le voir de temps en temps pour vérifier qu'il est toujours protégé. Et celui qui n'est pas protégé, il faut le revacciner pour qu'il soit protégé. Il n'y a pas une autre solution. L'allaitement, est-ce qu'on vaccine le bonheur ? D'accord. On rappelle sur la vaccination. L'allaitement, est-ce qu'il est autorisé ? Oui, l'allaitement est autorisé à la condition que l'enfant a eu sa séro-vaccination. Il a eu son sérum, il a eu son vaccin, il n'y a pas de problème. À un moment, elle peut être vaccinée. Mais est-ce qu'elle peut l'allaiter ? Mais est-ce qu'elle peut l'allaiter alors qu'elle n'a pas reçu aucune protection ? Il y a un risque. Il y a un risque. La séro-vaccination au THB est clairement détaillée dans le guide de vaccination. Pourquoi certains pratiques demandent une deuxième dose d'hémoglobine à 32 jours alors que le protocole ? Il y a une question qui était intéressante. On trouve des difficultés d'hémoglobine d'hémoglobine non, on ne fait pas une deuxième dose. Non, pas du tout. Vous avez raison, il ne faut pas demander. Il ne faut pas demander une deuxième dose. Il faut une seule. Voilà, ce couple se présente. j'ai des difficultés à lire tous les... Là, j'ai ouvert, c'est mieux. Donc, on a la séro-vaccination au THB, c'est clairement détaillé dans le guide de vaccination nationale. Pourquoi certains praticiens demandent une deuxième dose d'hémoglobine à 32 jours alors que le protocole national, une dose suffit. Tout à fait d'accord avec vous, une seule dose suffit dans les douze premières heures de la naissance. Un couple qui se présente avec un bilan prénuptial antigène HBS chez l'un d'eux. Est-ce qu'on peut appliquer le schéma accéléré à la prophylaxie? C'est vrai. Ça, c'est une question là, il faut demander chez les adultes. Vous savez, moi, je suis pédiatre, je ne suis pas du tout confronté à ce problème-là. Ça, c'est vrai. Vous pouvez demander à un gastro-entérologue ou à un hépatologue adulte. Ça existe. C'est une situation qui peut se voir. Mais je suis incapable de répondre. Désolé. En pays d'atérien, à la fin de la naissance. Si le patient est un adulte avec HBS et à l'aide normale, absence d'anticorps. Si le patient est un adulte avec antigène HBS positif, à l'aide normale, OK? Absence d'anticorps et HBS négatif. Est-ce qu'il faut faire un fibroscan? Il faut demander aux adultes. Salaam. S'il vous plaît, conférence terminée. Bonjour pour nous. Présentation, tac, tac, excellent, etc. On va voir s'il y a d'autres questions qui concernent la pédiatrie. Oui. Voilà. Bonjour, tata, excellent, pourquoi nous voulons la communication? Salaam. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? S'il vous plaît, sur quelle note ministérielle peut-on trouver le schéma de vaccination et la dose monovalente à l'âge de 1 mois? Vous pouvez la trouver dans les instructions ministérielles où vous allez sur le site de l'âge de ministère et vous cherchez les instructions ministérielles de 2019, si je me rappelle bien, 2019 ou 2018, je pense, où il y a le... Même dans le guide, même dans le guide, vous voyez, vous cherchez, vous téléchargez le guide et vous avez la dose de 1 mois. Donc, elle est sur le guide. Si les antiques sont inférieures à 10, la revaccination doit-elle se faire en une dose? ou en trois doses? Non, on peut faire une dose. On peut faire une dose et réévaluer par la suite. Si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, on peut encore redonner. Quelles sont les conséquences du retard d'admission du sérum chez le nouveau-né de mère antigène à HBH possible? Le risque, c'est un échec final. Si on met en retard, vous avez un risque de passage, un risque d'infection. On a appelé 90% de risque à la période non-natale quand la maman a un antigène HBE positif et qu'elle a un antigène HBE positif et que l'enfant n'a pas eu sa sérovaccination. Le risque est très important. Vous risquez dans 90% des cas d'avoir une infection chronique chez l'enfant. C'est pour ça que le sérum est là, c'est pour protéger. Si après un schéma vaccinal correct, c'est-à-dire à la naissance, M1, M2, M4, M12, on a toujours des enfants inférieurs à 10, donc on doit encore protéger. Oui, c'est décrit. C'est décrit. Il y a des enfants qui sont peu répondeurs et c'est pour ça qu'à 15 mois, c'est-à-dire 3 mois après la dernière vaccination, on déroule les antigantanats. La plupart du temps, c'est supérieur à 100. Supérieur à 100. Donc, c'est une protection durable. Des fois, c'est entre 10 et 100. Et exceptionnellement, c'est inférieur à 10. Il faut le revacciner encore. Je vais vous dire. Conductateur devant un incarcéré judiciaire. Oui, milieu pénal, pénal aussi. Ça, il faut voir les adultes. Les enfants, chacun. Alors, merci infiniment. Y a-t-il un guide national? Oui, il y a un guide national qui vient d'être édité en 2022. Il est daté de 2001, mais il a édité il y a quelques mois. Si le nouveau-né n'est pas en réduction sérum, H12, oui, bonne question. Ça, si vous avez, par exemple, une maman, elle a des antigènes HBS positifs. Oui, on n'a pas ramené avec elle le sérum. Il faut chercher. Il faut le faire. Il faut agir un guide de de préférence avant le septième jour, avant une semaine. Il faut le faire. L'idéal, c'est de le faire le plus rapidement possible. Il ne faut pas, on ne sait jamais, il peut marcher. Il peut toujours, il y a toujours une possibilité pour que ça marche. Donc, il faut le faire, l'idéal, durant la première semaine. Où est-ce qu'elle a accouché? Et on n'a pas de statut. On ne sait pas si elle a une explosion. À ce moment-là, on peut faire le vaccin, patienter pour le sérum, faire la sérologie chez la maman, l'avoir le plus rapidement la sérologie et en fonction de la sérologie, on fait le sérum ou là, on ne le fait pas. Donc, si on ne connaît pas le profil, on fait le vaccin, on fait la sérologie chez la maman et on se rattrape sur sa vaccination si elle est positive. Est-ce que l'accouchement par voie basse est contre-indiqué? Je ne pense pas qu'il soit contre-indiqué. Là, c'est une question à poser au gène écologue, je ne sais pas sincèrement, mais je ne pense pas que c'est contre-indiqué. L'essentiel, c'est que l'enfant ait sa sérovaccination. Ce n'est pas de le faire naître par césarienne. La protection, c'est qu'il y ait sa sérovaccination correctement. Après, l'allaitement est autorisé. Si l'enfant n'a pas reçu sa sérovaccination, l'allaitement est à risque. Donc, il n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est l'allaitement chez les enfants sérovaccinés. Si l'anticorne est inférieure, on revaccine. Donc, si la charge virale faible, la transmission est faible, le risque de transmission par l'allaitement reste-t-il possible ? Oui, même si la charge virale n'a pas des chiffres. Tant qu'il y a une possible même, on a même l'enfant quand il est sérovacciné ou qu'il y a un petit risque. Mais bon, c'est un risque qui est toléré, si vous voulez. La charge virale, le risque, le sérum qui n'est pas reçu à 12 heures, on peut le faire, même à une semaine. Le problème qui se pose après la rupture du vaccin, oui. Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de rupture. Le problème qui se pose après la rupture. Dès qu'on peut vacciner, il faut les vacciner. On sait qu'il y a des ruptures. Mais bon, l'essentiel, c'est que dès que le vaccin est disponible, il faut les vacciner. Quel est le titre du guide ? C'est le guide de la prise en charge de l'hépatite B et l'hépatite C. Ils ont fait le guide en même temps. Vous avez l'hépatite B et l'hépatite C. Juste le même guide. Donc, guide de l'hépatite B qu'il y a la partie adulte ou qu'il y a la partie enfant. Est-ce qu'une femme ont antigène HBS positif contre-indiqué à l'accouchement par le roi bas ? On a dit non. On peut demander au gynécologue, mais je pense que non. Si le sujet, si un sujet qui a un antigène HBS négatif et qu'on fait l'entourage à l'hépatite B ou dans la médecine de travail, médecine de travail, je suis pédiatrat, malheureusement, il y a des questions profissérologiques. C'est une fois sérologique du nouveau-né positif et ont reçu une sérovaccination complète. Profit sérologique du nouveau-né demeure antigène HBS positif et ont reçu. Celui qui a fait une sérovaccination complète, il doit avoir un antigène négatif. Bien sûr, il n'est pas malade, donc il ne va pas répliquer. Et l'anticorps anti-HBS supérieur à 10. Voilà le bon profil. Antigène HBS négatif, anticorps anti-HBS positif, voire très positif, c'est encore mieux. Dans le cadre du dépistage familial, si l'enfant est antigène HBS positif et anticorps anti-HBS, on ne vaccine pas. Dans le cadre du dépistage familial, si l'enfant est un antigène HBS positif, d'accord, et anticorps anti-HBS, vous voulez dire que je suis anticorps et il a un anticorps HBS. Supérieur à 10. Il a infection, il est infecté, il a été vacciné, c'est un peu bizarre ça. Il a l'antigène alors qu'il est vacciné supérieur à 10. Je ne pense pas, ça on ne peut pas l'avoir. Le guide est-il disponible sur le site ? Je pense que, ça je ne sais pas, c'est l'édition de l'Ahmad Abel, mais je sais qu'il a été édité. Par contre, je suis sûr que les institutions sont disponibles sur le site. Le guide, vous pouvez voir, regardez, est-ce qu'il est disponible ou pas. pour les enfants qui font une partie de l'entourage, est-ce qu'on les vaccine sans faire un bilan ? Pour les enfants qui font une partie de l'entourage, d'accord, est-ce qu'on les vaccine sans faire un bilan ? Non, bien sûr qu'il faut faire un bilan. Non, 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 il faut faire un dépistage. Il vit dans un cadre familial où il n'est pas un tisbe. Il faut faire la vaccination, il faut faire le dépistage. Est-ce qu'il est malade ou il a l'âme ? Je vais vacciner. D'accord. Et s'il est malade ? Il a déjà l'antigène HBS. Alors, est-ce qu'il faut le traiter ou l'alala ? On vaccine, donc les humains ne sont pas infectés et qu'ils ne sont pas protégés. D'accord. Et là, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Madame Gougam. Oui, je suis avec vous. Dites-moi, est-ce que on parlait de guide, de guide, de guide. Est-ce que vous avez été impliqué dans le guide, vous ? Oui, oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'il est sur le terrain ? Écoutez, sur le terrain où l'appareil vient, ça fait quoi ? Ça fait un mois qu'il est sorti. Ah, donc, mais elle. Ça fait un mois qu'il est sorti. Est-ce qu'ils l'ont mis sur le site ? Ça, on peut vérifier, mais je ne pense pas. Est-ce qu'il est disponible partout ? Peut-être que c'est en cours parce qu'elle ne fait pas longtemps, donc il faudrait que les participants se rapprochent de leur CEMEP. Voilà. C'est eux ou de la direction de la prévention de leur secteur. C'est eux qui vont les renseigner s'ils l'ont reçu ou pas. Mais je pense que tout manuel sera diffusé en général. la direction de la prévention diffuse sur le site de la santé www.santé.gov.dz Très bien. Je pense qu'elle publie ce genre de... On a... Vous êtes satisfait de leur compréhension ? Ah, ben écoutez, en voyant les questions, on voit bien qu'il y a des pédiatres et des médecins généralistes qui s'occupent des enfants, mais il y a aussi d'autres collègues qui s'occupent des adultes. Là, aujourd'hui, on a parlé de l'hépatite virale B chez l'enfant. C'est pour sensibiliser un peu les collègues, pour dire que dans la pédiatrie aussi, on a des enfants qui ont des hépatites virales B. C'est très important de parler du nouveau-né. Le nouveau-né, c'est vraiment... Si on voudrait se débarrasser de l'hépatite B chez nous, c'est essentiellement le nouveau-né sur lequel il faut travailler. Il faut vraiment faire de la sérovaccination, dépister les mamans enceintes et dépister les nouveaux-nés, les traiter, faire leur service avec une vaccination. Et puis, on a vu les populations à risque, les malades pour lesquelles il faut rechercher l'hépatite virale B. Ça existe chez l'enfant. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça. C'est parce que, justement, le guide vient sortir et je me suis dit que c'est important que les médecins qui s'occupent des enfants sachent que l'hépatite virale B existe chez l'enfant et qu'il faut savoir la preuve en charge. Voilà. On tient à vous préciser que des formations vont être faites concernant l'hépatite chez l'adulte. Là, j'ai vu une question. Donc, le professeur Boulouet va rester avec nous pour l'enfant. Et la prochaine session, on fera la maladie celiaque chez l'enfant. Les doyers pour un diagnostic de certitude. Ah oui, ça c'est, je tiens à informer les collègues qui sont avec nous.